Sous-titrage ST' 501 où tu veux, pour y aller et pour faire une grande chose. Et derrière, en fait, je suis parti de l'île de France d'abord pour aller sur l'Orient, au CEP Lorient, qui évolue actuellement en National Un. Et du CEP Lorient, en fait, je suis parti aux États-Unis, sachant que le CEP Lorient, je l'ai un peu pris par défaut. Au tout départ, en fait, je pensais aller à Montpellier, qui était une super ville étudiante avec soleil et tout ce qu'il fallait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pots de bilan. Le club Omnisport s'est séparé, la partie basket également. Et derrière, il y a eu quelques petits problèmes dessous. Et le club qui a déposé le bilan, je les suis vraiment à la fin, fin juin. Et du coup, de là, je me suis replié sur la seule option que j'avais réellement. Et en fait, c'est Lorient qui est venu à moi, un assistant coach qui connaissait un coach qui me connaissait, les a contactés. Je suis parti comme ça. Mais en fait, moi, j'avais comme plan, de toute façon, très honnêtement, de partir aux États-Unis. Parce que, en fait, moi, j'étais bien à une problématique en France, celle qui arrive souvent. Après l'obtention du bac, c'est entre guillemets, on te dit soit tu fais du sport de haut niveau, si tu en as les capacités. Alors, moi, je n'étais pas un joueur NBA, pro ou quoi que ce soit, tu vois, mais j'étais un joueur qui peut peut-être prétendre et gagner des sous quand même dans le basket. Donc, c'était soit ça, soit derrière, faire des études à haut niveau. Et on me dit que tu ne peux pas coïncilier les deux. Et en fait, ça, ça ne me plaisait pas trop parce que moi, sans le basket, je ne pouvais pas vivre. Mais réellement, dans le sens où moi, le basket, c'était mon moyen de décompresser, le moyen d'être en paix avec moi-même. Sur le terrain, il n'y a personne qui m'emmerdait. C'était moi et mon ballon. Et si tu veux, j'en avais besoin pour être équilibré dans ma vie de tous les jours. Et même au niveau de mes études, enfin, pression générale qu'à tout un dos de 18 fiches, quoi. Et sans le sport, je ne me voyais pas avancer. Et sans les études, il était clair que je n'avais pas avancé parce que j'avais bien vu les réalités, justement, de pas mal de, on va dire, de grands frères ou de personnes que je connaissais qui évoluaient dans le sport de haut niveau, que ce soit dans le basket ou autre chose, qui en réalité se retrouvaient pour la plupart en galère. Et là, j'avais déjà eu une petite indication de ces… Je ne voulais pas ça. Je ne voulais clairement pas ça pour moi. De là, en fait, j'ai deux coéquipiers américains avec lesquels je jouais qui m'ont aidé. D'ailleurs, big up à eux deux, à Danny et à Armand. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de là, je suis parti dans le Texas faire des essais. Enfin, au tout départ, je suis parti dans le Kansas. J'étais logé chez un ami de ces deux gars-là, Dino. Un gars super, un haïtien qui était là-bas, qui était un gros monde de maïs qui ne jouait plus au basket. Et quand tu viens de France, pourquoi le mec, il était en forme, il était fort, mais c'était fini. C'était fini pour lui le basket. Et c'est là aussi que tu commences à comprendre qu'aux États-Unis, le basket est différent. Parce que là, il me parle, il me dit, oui, moi, j'ai fini l'université et je ne suis pas assez bon pour jouer pro. Donc, ça s'est arrêté là. Et tu vois, chez nous, en France, on a un avantage. Tu peux aller jouer en pro B, en N1, en N2, ce n'était pas assez bon pour la proie. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Et il n'y avait surtout pas à l'époque. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, donc je suis resté chez lui pendant deux mois. Et en fait, je me suis amusé à aller voir les meilleurs juquos qui m'avaient répondu à l'époque. J'avais envoyé des divics. Alors, pour la nouvelle génération, vous ne connaissez peut-être pas. Mais en gros, c'était des CD. Et à l'intérieur du CD, tu mettais des images. Pour nous, c'était la révolution. Et j'avais envoyé des divics par courrier postal, peut-être à une vingtaine d'écoles aux États-Unis. Si tu veux, je me suis débrouillé tout seul. Je n'avais pas d'agent ou quoi que ce soit qui m'aidait. Il y avait quelques personnes et pas mal de mes amis qui étaient passés justement par des agences ou des agents réels, des agents FIBA, en fait, qui les aidaient. Moi, j'ai décidé de me débrouiller tout seul parce que j'avais eu pas mal de potes, pareil, qui sont revenus un peu la queue entre les jambes suite à des situations un peu compliquées aux États-Unis. Mal dirigé, mal guidé. Et je me suis dit, autant que je parte tout seul, si ça ne marche pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et de là, de la partie aux États-Unis, j'ai fait quelques essais. J'ai eu la chance de recevoir une bourse scolaire dans cinq écoles différentes. J'ai fait un total de huit essais, je crois. Cinq écoles m'ont proposé une bourse scolaire complète. Et en fait, j'ai pris celle que personne n'a compris vraiment pourquoi j'ai pris ça. J'ai été à New Mexico Military Institute, c'est un junior collège, parce que je n'avais pas du tout le niveau d'anglais pour pouvoir, à un moment donné, avoir des bons scores aux tests du SAT. Le SAT ou le ACT, c'est des tests d'entre les universités. Mon niveau scolaire était très bon, mais mon niveau d'anglais ne l'était pas. Donc, je suis passé par la case du cours. Et en fait, j'ai été à Némy parce que Némy, à l'époque, et l'est toujours d'ailleurs, j'ai un joueur là-bas, un jeune là-bas. Némy est en fait la meilleure école académique du pays au niveau des juniors collèges. Donc, si tu veux, c'était un bon challenge pour moi. C'était aussi l'opportunité d'aller apprendre et de voir quelque chose de complètement différent. Parce que moi, je n'ai pas été du tout, je n'ai pas grandi avec la culture militaire, loin de là. Même si le papa était un peu strict, on n'en était pas là. Et si tu veux, moi, j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose qui allait être complémentaire à ce que j'avais pu voir par le passé, que ce soit dans l'éducation familiale, scolaire ou bien sportive, et puis celle des potes aussi. Et voilà, donc je suis parti à Némy. Ça a été une super expérience. Et je sais que quand je dis ça, les gens ne me croient pas parce que je ne suis resté qu'un an. Je ne suis resté qu'un an par choix, dans le sens où les coachs étaient contents de l'implication que j'avais, moi, sur l'équipe en général. J'avais très bon résultat scolaire. J'avais la chance d'avoir les notes maximales. J'avais 4-3-0, j'ai été même académique all-américaine. C'est le seul titre que j'aime. Malheureusement, ce n'est pas que du basket, tu vois. Mais j'ai un titre quand même aux États-Unis. Tu vois, j'ai été dans les meilleurs étudiants de mon année à l'époque. Et si tu veux, voilà, je ne suis pas resté parce que New Mexico Military Institute, franchement, une école top, des gens mortels. Mais c'est vraiment très, très, très strict. Et surtout, tu es vraiment dans le trou du cul du monde. Tu es à Roswell. Je ne sais pas si tu te rappelles de X-Files à l'époque quand on était petit. Ouh là là. Oui. Une série sur les aliens et tout. Et en fait, Roswell, c'était la ville de la série. Tu vois, là où il se passait tous les trucs un peu bizarres. Et en fait, pour eux, c'est véridique. Moi, j'étais là-bas, je te dis, pendant une saison complète. Au centre-ville, tu as des aliens qui bougent comme ça sur le côté en vert, enfin tout vert pour faire de la promo et venir acheter des souvenirs chez eux. Donc, c'est assez marrant. Tu vois des gens qui parlent vraiment aux jovenis, etc. C'est assez particulier. Et encore une fois, des gens magnifiques. Je n'ai rencontré que des personnes qui ont été superbes. Que ce soit mes coéquipiers, que ce soit les gars d'équipe de foot, que ce soit les étudiants de manière générale. Et surtout les gens qui m'ont beaucoup aidé sur Roswell parce que j'étais tout seul. Je n'avais pas de famille. Je ne connaissais pas grand-chose au fonctionnement des Etats-Unis. Mais voilà, j'ai décidé d'essayer de potentiellement voir ce qu'il y avait ailleurs. En fait, j'étais recruté par l'avis d'un coach qui m'avait recruté avant que j'aille à Némy, justement. Qui m'avait suivi un peu toute la saison et en gros, qui avait besoin d'un gars qui tirait. Et qui m'a proposé de venir. J'étais à Thanksgiving quand tous les potes sont descendus à Sao Padre et s'amusaient comme des malades. Moi, j'ai été faire un essai dans le Michigan. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est surtout l'environnement général qui m'a plu. J'étais dans une école qui s'appelle Delta Collège. Alors, c'est un gros junior collège en soi en capacité. Tu avais 11 000 étudiants au total là-dessus. Après, sur des cours différents, tu as des gens qui étaient là dans la journée, plutôt le soir ou quoi que ce soit. Mais plutôt un gros du cours. Et à côté de ça, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait d'être au milieu d'un état universitaire. Enfin, c'est monstrueux. Tu as tellement de grosses écoles. Les Wolverines, Michigan, Michigan State, Mid-Michigan, Eastern Michigan, Detroit. Enfin, tu as tellement d'écoles autour. De première dive, mais aussi de deuxième dive. Tu avais Saginau Valley qui est juste en bas de la rue. Un gros programme de D2. Et du coup, tu avais tout ce qui allait avec. Donc, du petit Roswell où il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas trop de soirées. Il n'y avait pas tout ça. Je suis passé dans le Michigan où là, les jeudis soirs, c'était excellent. Mais à côté de ça, c'était surtout un projet. Et je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi de me retrouver dans une région où il y avait plus d'écoles. Parce que potentiellement, plus de possibilités pour être recruté. Et en fait, finalement, je suis revenu sur la France. Je suis revenu sur la France. Je vais rester. J'avais quelques touches avec des écoles. Alors, principalement, j'avais deux, trois D2 qui m'avaient fait des offres. Et j'avais un intérêt qui semblait se concrétiser à l'époque de William & Mary. C'est une petite école en Virginie, une petite Diwan, mais un gros programme scolaire. L'année où je parlais un peu avec eux, il s'était pris 52 pions par North Carolina, avec Fenton, etc. Donc, de là, je me suis dit, ah ouais, chaud quand même. Après, je me suis dit, bordel, si j'ai l'opportunité d'être sur ESPN pour avoir ça pour quoi un moment une fois l'année, ça me suffit. Et finalement, non, je n'ai pas pu faire ça parce que ma maman justement est tombée gravement malade. Elle a eu un double cancer. De là, ça a été un peu compliqué. Je suis rentré sur la France pour essayer de gagner ma vie, de pouvoir l'aider un peu. J'avais la chance d'avoir, je terminais mon premier universitaire un peu plus et plus plus tôt parce que j'avais un crédit de bons résultats. Et en fait, ça n'a pas marché sur la France non plus dans le sens où, en tout cas, pour moi, le basket, c'était le premier moyen de gagner des sous en revenant des États-Unis. J'ai un peu regardé ce qui s'y passait. À l'époque, il y avait uniquement Brest, plus ou moins, très loin même, avec Ron Seward qui était peut-être intéressé, tu vois. Mais en gros, ce que Ron m'avait expliqué, c'est que là-bas, tu peux peut-être gagner en revenant des États-Unis. Personne ne te connaît. Tu es un jeune dans le championnat, etc. Tu ne pourras jamais gagner plus de 2 000 balles et tu n'auras pas de voiture de fonction, etc. Tu vas partager ton appartement. Et en fait, moi, ça me faisait un peu psychoter parce que je me disais, à ce moment-là, pourquoi faire du basket professionnellement parlant alors que j'ai des études et un diplôme qui pourrait me permettre de gagner bien plus en faisant un taf normal de 9 à 5 et puis en ayant des vacances aussi. Donc, de là, j'ai décidé que finalement, ce n'était pas forcément ce que je voulais. J'étais en train de regarder les opportunités professionnelles que j'aurais pu avoir. Et j'ai en fait un agent italien qui m'a appelé, qui m'avait vu via un scout à lui, qui était dans le Michigan, qui m'avait parlé à l'époque suite à un match. Il m'avait dit, voilà, le jour où tu es un peu terminé avec tes études et que tu veux rentrer en Europe, peut-être toujours un peu pour des sous, tiens-moi au cours. Donc forcément, après l'épisode France, j'ai envoyé un petit message. Ils m'ont appelé sur une Summer League. J'étais faire une Summer League avec Coach Lino, qui était le coach de Rieti à l'époque. Rieti, c'est une équipe qui était en A2 au moment où j'étais là-bas, qui a monté l'année où j'étais là-bas en A1, en première division italienne. Et en fait, j'étais faire un essai là-bas sur cette Summer League. Et du premier jour, j'ai eu trois offres de contrat. Je n'ai pas été chercher loin, j'ai pris la plus grosse et j'ai signé. Et puis, c'était fait. Et puis, à partir de là, je me suis dit qu'au bout du compte, être à Brest à 6 heures de route de Paris ou alors être à 2 heures d'avion de Paris en jouant à côté de Rome, ça ne me changeait pas grand-chose et je n'étais toujours pas trop loin de ma mère. Et surtout, j'avais un minimum de sous et je pouvais potentiellement l'aider si on avait besoin. Voilà un petit peu. Et de là, j'ai joué deux ans en Italie. En réalité, je n'ai jamais rien fait de fou non plus. J'étais avec le groupe 2 à 2, mais je ne jouais qu'avec l'équipe en série C. Tu sais, là-bas, tu as le principe des doubles licences. En fait, moi, j'étais un peu la cinquième roue du carrosse. Tu avais le droit à deux extra communautaires, enfin deux ricains, un passeport européen et un naturalisé. Le passeport européen, à l'époque, c'était Chris Pearson qui a joué en France, à Vichy, Evreux et autres. Et en plus, qui jouait à l'intérieur, rien à voir avec mon rôle. En gros, moi, j'étais là au cas où il y a un des deux arrières. Il y avait Joe Troy-Smith qui est un gros joueur, gros joueur ricain et qui est un très bon pote à moi, qui travaille maintenant chez Wasserman, c'est l'agence de Westbrook et consor. Et tu étais là-bas, un poste 1-2 et un argentin, un poste aussi qui était là. Et en gros, moi, j'étais là, j'étais le sparring partner. Et s'il y en a qui se faisaient mal, c'était pour moi. Sauf que ça m'a un peu gonflé. Du coup, j'ai été voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et au bout de six mois, au mercato de mi-saison, parce que là-bas, à la mi-saison, tu peux changer d'équipe. Un peu pareil, malheureusement. Pas un mercenaire, mais j'ai été chercher un contrat un peu plus intéressant et où on me donnait un peu plus d'opportunités. Et c'était bien, c'était marrant. En tout cas, l'Italie, moi, j'ai trouvé ça super par rapport à tout ce que j'aurais pu penser, surtout sur toutes les choses liées un peu au racisme et aux autres. Moi, j'ai super bien loti à chaque fois. Mais je sais que c'est parce que j'étais un athlète. Quand je voyais les autres personnes galérer, ce n'était pas si facile que ça. Mais par contre, quand tu étais un athlète, tu étais des droits du monde. C'était toi, les gens étaient magnifiques. Et après, en fait, déjà, pendant tout ce temps-là, j'avais des tendinies chroniques qui avaient poussé, qui me tuaient les tendons d'Achille. Et en fait, j'ai fait une rupture complète sur la deuxième saison. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Et de là, retour à la maison. Et retour à la maison, mais cette fois-ci avec un bébé entre-temps, qu'on a fait avec ma femme que j'avais rencontrée justement à Rome. Et là, un peu retour en galère à la maison, clairement. Je suis rentré, on est rentré chez mes parents. On dormait avec ma femme et mon petit dans une toute petite chambre. Et il fallait qu'on trouve une solution. Alors, ma maman, heureusement, elle s'était sortie de sa situation un peu compliquée. Et puis, comme cadeau, on va te donner la note. Mais si tu veux, de là, on a réussi à se regrouper, à se réorganiser, et puis à se reconvertir aussi bien avec moi au bout du compte. Parce que moi, comme un imbécile, forcément, quand je joue au basket, je lui ai dit de tout lâcher et de me suivre. Il n'y avait pas besoin de bosser parce que d'après moi, je me touchais assez. Et ma vie était assez belle. Sauf qu'en réalité, c'est un gros problème des athlètes. C'est qu'on n'arrive pas, à un moment donné, à visualiser ce qui va se passer sur moyen long terme. On a tendance à regarder ce qui se passe aujourd'hui ou demain. Et un peu, voilà, c'est aussi l'une des raisons du pourquoi j'ai créé, à un moment donné, Coachings, toute l'expérience personnelle, elle m'a servi à quelque chose. Et surtout, la petite reconversion. Et là, je me suis dit, bordel, si j'avais fait les choses en amont de manière plus logique, j'aurais eu plus de vie encore pour pouvoir repartir. Parce que c'est vraiment un nouveau départ une fois que la carrière s'arrête. C'est une vie complètement différente. Et si tu veux, je me suis un peu concentré vraiment sur moi. Au bout du compte, sur mon expérience personnelle pour essayer de proposer quelque chose qui allait pouvoir aider d'autres jeunes, qui allait faire, dans l'idéal, mieux que moi. C'était vraiment l'idée. Et pourquoi pas, justement, être cette personne qui allait pouvoir les accompagner parce qu'il n'y en avait pas tant que ça qu'ils le faisaient. En tout cas, pas sur ces parcours scolaires et sportifs. Généralement, tu as des boîtes qui sont là, qui ne s'occupent que des mecs, que ce soit des agents, que ce soit des managers, des mentors. C'est plutôt des gens qui sont concentrés sur les sportifs. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne se concentre pas assez sur l'aspect éducation. Enfin, une fois, après, il y a le temps de jouer. Quand ce sera ton moment de jouer, même si ça ne dure pas si longtemps que ça, il n'y a pas le temps de te concentrer que là-dessus. Mais avant, il faut préparer l'après. Donc, voilà. Et puis, reconversion, je suis retourné à l'école en deux ans. J'ai aussi passé mes diplômes de coach. J'ai passé ma certification de prof de PS, de coach sportif et autres. Et de là, j'ai commencé à travailler classiquement dans des clubs. J'ai coaché à Levallois. J'ai coaché du 18 de France à Versailles. Une entente de Versailles-Poissy-Léland-Lébline. J'ai coaché dans pas mal de petits clubs. J'ai fait le truc traditionnel que font les coachs parisiens, à savoir avoir douze équipes pour essayer de gagner un salaire plus ou moins logique. Très honnêtement, j'avais un bon salaire. Je n'avais pas un plan de là-dessus, mais c'était une vie super compliquée. Je partais le matin. Je ne voyais pas mon gamin. À l'époque, mon aîné, je ne l'ai pas vu. Ma femme, la pauvre, elle ne parlait même pas français. Je me laissais en galère en partant le matin à 6h30, en revenant le soir à 1h du mat. Et j'ai fait ça vraiment pendant deux ans. Mais ça valait le coup parce que ça nous a servi. Clairement, ça a été dur, mais ça nous a servi. Et encore une fois, pareil, toujours dans l'expérience post-carrière, ça m'a permis d'avoir quelques bis supplémentaires en parlant avec des gens, en me renseignant sur certaines réalités et surtout sur les possibilités qu'il y avait réellement de pouvoir se reconvertir quand on avait un parcours justement plus ou moins d'athlètes de haut niveau. Et encore une fois, moi, j'étais loin du monde. C'est ce que j'explique à la plupart de mes jeunes. Je leur dis, vous êtes déjà beaucoup plus loin que moi. Donc, normalement, vous allez faire beaucoup plus derrière. C'est l'idée. Donc, voilà un peu mon parcours, voilà un peu qui je suis et comment, en fait, au bout du compte, j'ai commencé à réfléchir sur CoachX. Ok. La transition est toute faite. Tu as eu un… Quand même, tu es humble parce que tu as eu un sacré parcours. Tu as bien baigné dans le basket. Et tu en es venu à créer CoachX. Moi, je voudrais te demander qu'est-ce que c'est concrètement ce projet et d'où est venue cette idée ? Alors, en fait, si tu veux, CoachX, comme je te dis, c'est venu principalement de mon expérience personnelle. Et c'est venu aussi parce qu'un jeune que j'ai entraîné, qui est toujours avec nous, d'ailleurs, qui est le pionnier de CoachX, un jeune qui s'appelle René Nicolas Rueluto. Il s'appelle Nicolas aux États-Unis parce que René, ça fait moins bien. Mais Nick, en fait, si tu veux, c'est un jeune que j'ai entraîné, qui était venu… C'est marrant, tu vois, qui était venu sur un entraînement à l'époque minime région. Quand moi, j'étais avec Isabel sur le groupe région et un peu France, j'ai aidé un peu le lundi. Bref, il est venu sur un entraînement en me demandant si il pouvait s'entraîner. Là, je vois un grand gaillard qui faisait déjà ma taille à 14 piges, bien dessiné et tout, qui avait des mains. Et il s'entraînait au bout d'une demi-heure. J'ai vu son papa, je lui ai dit, écoute, ce gars, mon fils, dans deux mois, il est dans cinq majors de l'équipe Chambre à la France. C'est évident. Et en travaillant, s'il a un minimum en vie, il a les capacités pour. C'est ce qui s'est passé pour lui. Il a fait une saison plutôt sympa. De là, après, de Levallois, il a été à Nanterre, la fameuse rivalité avec le Parisien. Et de Nanterre, après, il est descendu dans le sud. Il a été joué à Antibes. Et en fait, là, ça a commencé à se passer de manière un peu bizarre, surtout scolairement parlant. Il a commencé un peu décroché. Je pense qu'on lui a rentré dans la tête qu'il fallait qu'il se concentre plus sur le basket, vu ses qualités athlétiques, plutôt que les études où il avait un peu de difficultés. Et de là, en parlant avec son père, on s'est mis d'accord sur le fait que ce serait intéressant peut-être de l'aider, de lui faire voir quelque chose de complètement différent. Et surtout, qu'il puisse bouger de l'endroit où il est actuellement, enfin de la France en tout cas, pour être un peu déformaté de ce qu'on lui a mis dans le crâne et qu'il puisse repartir sur une base un peu plus simple. Donc, il a été là-bas. Très honnêtement, son parcours n'a pas été facile pour lui non plus là-bas. Ça a toujours été un joueur. Il s'est retrouvé dans des structures… Il a beaucoup vadrouillé en fait, même sur ses années lycée. Il a fait ses quatre années lycée là-bas. Et finalement, il a réussi à avancer quand même. Au bout du compte, au tout départ, il était un peu impatient. Il y avait des joueurs devant lui, très gros joueurs, des joueurs qui sont en NBA là actuellement. Il était dans une école qui s'appelle Saint-Benedict. Saint-Benedict, c'est l'école de Tristan Thompson, J.R. Smith, etc. Et devant lui, il y avait du monde, il y avait Duval, il y avait du monde. Et lui, il voulait partir tout de suite. Il voulait être prêt tout de suite. Pour lui, c'était à lui. Et finalement, il a été dans une autre école en Caroline du Nord. Et là, ça s'est mal passé. Mais j'avais un peu prévenu lui et son papa que c'était un coach un peu particulier. Et ça s'est mal passé. Bon, ça a été un peu compliqué. En plus, il s'est blessé. Mais derrière, je pense que c'est une expérience qui lui a servi vraiment. Parce que ça lui a permis de se reconcentrer sur lui-même. Je trouve qu'il a été beaucoup plus humble à partir de ce moment-là. Il a compris que les Etats-Unis, ce n'était pas facile. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et souvent, on a tendance à l'oublier. C'est que les Etats-Unis, c'est un monde différent. Ce n'est pas juste du basket différent. Il ne fait pas le même sport que nous, clairement. Non pas parce qu'ils sont meilleurs ou moins forts. C'est juste que les règles ne sont pas les mêmes. L'organisation est différente. Tout est différent. À côté de ça, c'est des gens qui sont différents. Et pour lui, qui était en plus arrivé déjà, je crois qu'il est arrivé à 6 ou 7 ans, de Togo vers la France. Donc, il y a eu déjà un gros changement. Après, de la France aux Etats-Unis, il y en a un autre. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, là, écoute, pour lui, ça se passe plutôt bien. Actuellement, il est en première division universitaire. Après être passé par un juco à Tonta. Il est coaché par Lindsay Hunter, l'ancien coach de Phoenix et Golden State en NBA. Et ancien joueur et champion NBA avec D3, principalement. Et voilà, c'est une super expérience pour lui. Et lui, ça a été un petit peu le pionnier, la raison du pourquoi on a vraiment, j'ai vraiment lancé le projet au tout départ. Et à côté de ça, l'idée, c'était ça. C'était de pouvoir aider des jeunes qui, à un moment donné, avaient besoin de quelque chose de différent. Si tu veux, moi, je trouve que le système français, de manière générale, on a tendance à le critiquer quand on y est. Moi, j'ai eu la chance de vivre aux Etats-Unis, en Italie, je vais en Espagne maintenant. Donc, j'ai vu des systèmes un peu différents. Et puis, je travaille dans pas mal de pays dans le monde, en Asie, Océanie et autres. Et je me rends compte que la France, on a tendance à un petit peu cracher dessus. En réalité, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. C'est juste que ce n'est pas fait pour tout le monde. Notre système scolaire n'est pas fait pour tout le monde. Et notre système de sélection et à un moment donné, de possibilités pour arriver au haut niveau, non plus. On a des jeunes, surtout les jeunes, quand ils arrivent un peu tardivement dans le basket, chez nous, ils sont souvent un peu en difficulté. Parce qu'ils n'ont pas pu participer aux sélections à gauche, à droite, départementales, régionales, les pôles, etc. Du coup, ils ne sont pas forcément sur les listes. Et à partir de là, c'est toujours plus compliqué pour eux de pouvoir se mettre en valeur, d'être reconnu, de pouvoir aller dans des centres de formation et d'appeler potentiellement par centre fédéral d'INSEP. Et donc, lui, René, c'était clairement un de ses gamins. Comme je t'ai dit, il a commencé tard. Il a commencé sur sa deuxième année minime. Mais derrière, j'en ai eu d'autres, un peu dans des cas un peu similaires, dont Alexis Etnac, qui a interviewé il n'y a pas longtemps, qui lui, pareil, tu vois, Alexis, il a commencé le basket à 15 ans, il faisait du foot avant. Et quand moi, je l'ai vu, sa maman m'a contacté, qu'on a pu, pas sa maman qui m'a contacté, c'est un coach, il s'appelle David, qui coache actuellement à Dijon, du 15 à Dijon, qui, en fait, l'avait vu sur un match. Quand il coachait dans un petit club de la région parisienne en Brésil, il l'a vu sur un match région, en fait. Parce qu'Alexis jouait en junior région sur sa dernière année, 18, parce qu'il n'était pas en centre de formation. Et de là, il me dit, Xavier, il y a un gamin, il est phénoménal, et tout. Je pense que ça correspondrait à ce que tu as fait avec René. Donc de là, j'ai été voir le gamin, il m'a envoyé des vidéos, j'ai rencontré la famille, il est venu s'entraîner, il est revenu s'entraîner, il a fait un tournoi, puis il est revenu s'entraîner. Et si tu veux, à partir de là, moi, j'ai commencé à déterminer que clairement, il avait un potentiel, un profil pour les États-Unis. Et la même année où moi, je l'ai entre guillemets vu et scouté, j'ai trouvé un intérêt vraiment pour lui. Il avait fait cinq essais dans des centres de formation assez proches de l'Île-de-France, en Île-de-France et dans la banlieue éloignée. Et en fait, rien, à chaque fois, pas assez bon, tu ne corresponds pas aux critères, etc. Il y a aussi la phase du… Il a eu aussi le coup du « ouais, JFL et tout, comme tu n'avais pas pris naissance au départ, tu n'auras peut-être pas les quatre années, enfin plein de trucs comme ça. » Et finalement, moi, j'ai trouvé hyper intéressant. On a commencé à bosser dessus. Il est parti aux États-Unis et lui, ça a été un boom monstrueux. Je ne vais pas trop faire son truc, il a expliqué l'autre fois. Mon Zion, il a tout tué. L'année d'après, il va à Putnam. Putnam, pareil, avec Aminu Diallo, il commence sur le banc. Au tout départ, il m'appelle, il ne comprend pas ce qui se passe, etc. Il était huitième, neuvième homme. Tu parles qu'il a pris sa place rapidement et ça s'est bien passé. Derrière, il y a eu une vingtaine d'offres. Success Story. Et si tu veux, ça aussi, ça m'a énormément aidé. Déjà, René, ça m'a aidé à comprendre le système, à pouvoir aider d'autres jeunes. Et Alexis, forcément, ça a été la carte de visite phénoménale qui nous a permis d'avoir d'autres jeunes, d'autres parents qui se sont intéressés à ce qu'on faisait. Et de là, on a commencé à développer un peu nos activités, à ne pas juste être bloqués sur le fait… Nous, on n'a jamais été sur le fait d'envoyer des jeunes. Tous les jeunes avec lesquels j'ai été, comme je t'ai dit pour René et même pour Alexis, sur une année pour Alexis, ça a toujours été des jeunes qu'on a entraînés, des parents avec lesquels on a pu communiquer, des bilans scolaires et sportifs qu'on a pu mettre en place. Le fait d'avoir ces jeunes sur nos camps, nos filles et garçons, parce qu'on a également des filles, sur nos camps, sur nos événements, sur des entraînements individuels. Et tout ça ensemble nous a permis de développer à un moment donné ce relationnel qui nous permet de pouvoir bien bosser avec eux aujourd'hui. Également, de leur donner les billes qui leur permettent d'être intéressants aujourd'hui et de se séparer des autres, d'être un peu différents des autres. Mais voilà un petit peu comment est né CoachX. D'accord, très bien. Et toi, justement, dans ce projet CoachX, tu te définis plus comme un coach, comme un grand frère, comme un agent ? Parce que c'est vrai que quand j'en parlais à Lucie ou à Alexis, c'est un peu dur, particulier à définir. Donc toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu représentes un peu pour ces jeunes ? Alors, si tu veux, le truc, c'est que, et après, on parlera de Lucie forcément aussi, le truc, c'est qu'en fait, agent, surtout pas, parce que si tu dis le mot agent, tu me mets en difficulté par rapport à mon agence. C'est assez marrant. C'est qu'en fait, moi, j'ai officiellement, par rapport à l'INCI, j'ai une agence de placement. Donc, je suis là pour recruter des jeunes, potentiellement, et des familles qui travaillent avec moi et de là, les aider à trouver une structure aux États-Unis. D'accord ? Mais mes clients, ce sont les jeunes. Maintenant, officiellement, je ne suis pas un agent parce que si je suis un agent, je suis un agent normalement qui représente un athlète professionnel et ça va en conflit avec ce que propose l'INCI, à savoir des athlètes amateurs. Ok. Donc, si tu veux, je ne suis pas un agent et à chaque fois, je leur dis non, je ne vais pas dire ça. À la rigueur, mentor, on va dire, c'est peut-être ce qui correspond le plus et puis la raison du pourquoi j'ai gardé le nom coaching c'est parce que le coach, ça passe très bien aussi. Mais si tu veux, au bout du compte, on n'est pas que des coachs de basket. Quand on fait ce travail-là, il y a plusieurs boîtes qui le font. Quand on fait ce genre de boulot-là, tu deviens pratiquement un coach de vie. Alors, pas forcément juste sur l'aspect bien-être, faire attention à ce que tu manges, sois sain, tranquille, fais du yoga, mais plutôt à un moment donné sur vraiment de l'accompagnement et du suivi mais de tous les jours. Tu vois, ce n'est pas… Nous, on a un boulot, on n'a pas d'horaire, on a un boulot, on ne s'arrête jamais. Donc, au bout du compte, je ne suis pas un grand frère même si de temps en temps, j'ai le sentiment de l'être et de temps en temps, je me dis Xavier, calme-toi, tu vas quand même prendre cette fiche. Les gamins, ils ont entre 15 et 20. C'est plus tes gamins que tes petits frères en réalité potentiellement. Mais voilà, si tu veux, je suis… On va dire, tu es un peu le ton ton cool. Pas dans la famille, généralement, tu en as toujours un peu mais qui est capable aussi de te tirer sur les doigts quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Voilà, c'est un petit peu moi. Mais ouais, c'est difficile à définir et je pense qu'au bout du compte, pour chaque jeune, je vais avoir potentiellement aussi un rôle complètement différent mais un relationnel qui va m'amener à être peut-être plus un frère qu'un coach, peut-être plus un mentor qu'un agent. Ça va dépendre après aussi des jeunes et de leurs besoins et des familles aussi. Ok, parfait. Je crois savoir que tu mets beaucoup l'accent sur l'éducation parallèlement au sport. Je nous en a parlé un peu rapidement. En quoi c'est important pour toi que les jeunes avec lesquels tu travailles fassent des études supérieures à côté du basket en fait ? En fait, si tu veux, encore une fois, l'une des raisons du pourquoi j'ai créé CoachX, c'est parce que moi, j'avais été mis en difficulté par rapport à mes choix scolaires et ou sportifs au vu de ce qui se passe en France. Donc, quand je suis parti, je me suis exilé pour pouvoir étudier. Jouer au basket, tu peux le faire en France. c'est les études et les baskets qui m'ont à un moment donné posé problème. René, il est parti aux Etats-Unis parce qu'il était potentiellement en voie de déscolarisation. J'ai d'autres jeunes qui étaient complètement déscolarisés avant de partir. Il est évident que l'éducation, c'est un peu la base. Maintenant, c'est assez marrant, j'ai participé à un forum avec un groupe qui s'appelle ESM, une boîte avec une grosse entreprise d'éducation et c'est une université également ici. Il y avait le gouvernement des Canaries, Espagnols et autres. J'ai fait une intervention, il y avait 300 jeunes qui sont sur la fin de leur parcours lycée, qui ne sont pas forcément sûrs de ce qu'ils veulent faire après. Il y avait des athlètes. Et donc, tu vois, là-dessus, c'est assez marrant parce que j'ai demandé à tous les gamins qui aiment les études, qui aiment l'éducation. C'est ça que j'ai dit. Qui aiment l'éducation ? Il y a eu 2-3 gamins sur 300 qui ont levé la patte. Derrière, qui aime le sport ? Ils sont tous allés là. Et je leur ai demandé mais le sport, est-ce que ce n'est pas de l'éducation ? L'éducation sportive, l'éducation complémentaire à ce que tu as vu dans ta vie. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes qui potentiellement ont une passion comme le sport et comme le sport collectif qui est le basket, se rendent compte que c'est un moyen d'éducation. Et qu'en utilisant le basket, tu peux à un moment donné avancer dans la vie. Et tu peux avancer au niveau de tes études. Et tu peux avancer au niveau de ta famille, au niveau professionnel. Mais ça reste à un moment donné de l'éducation. Donc, l'idée principale, c'est ça. C'est bien faire comprendre aux jeunes que le sport, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen et qu'il faut l'utiliser. Que si tu n'utilises pas le sport, le sport te bouffe beaucoup plus que toi, tu aurais pu le faire. Et ça, c'est un moyen de ne pas pouvoir avancer. On a la chance d'avoir une passion. C'est déjà énorme. C'est déjà compliqué d'avoir une passion. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les bonnes de passion. Quand tu as une passion qui est plus ou moins saine et marrante, il faut la faire à fond et qu'en plus, tu as des opportunités qui peuvent venir grâce à ça, c'est top. Après, le reste, ça dépend forcément de ton envie. Bien sûr, il y a une réalité du niveau de base des jeunes et autres. Mais la réalité, c'est que le sport, encore une fois, ça peut permettre un accompagnement plus poussé pour des jeunes qui en ont peut-être un peu plus besoin. Au bout du compte, ils peuvent se retrouver avec le même bout de papier qu'un autre qui aura passé pareil 4 ans dans une fac. Donc, l'idée pour tous mes jeunes, et je leur dis tout le temps, c'est que si vous revenez à la maison, c'est avec un diplôme et je ne veux pas en train de parler de je veux jouer pro ou quoi que ce soit. Le seul moment où je ne pourrais rien dire à un jeune, si demain, il me dit je ne veux pas finir mon cursus universitaire et je veux jouer pro, je le souhaite à des jeunes, je le souhaite à Alexis, je le souhaite à d'autres, c'est parce qu'encore une fois, la NBA, elle est là et elle est sûre. Et à ce moment-là, à un moment donné, quand tu vois les réalités des chiffres de la NBA, tu essaies de dire à un gamin non, non, on reste à l'école encore. Non, Parfait. Tu as parlé justement de la connivence avec les Etats-Unis constamment en éducation parce que voilà, en France, c'est un peu compliqué pour les jeunes sportifs. Notamment, on voit le grand nombre de prospects NBA qui passent par la case universitaire avant de s'inscrire à la draft. Pourquoi d'après toi, il y a cette différence culturelle en fait avec la France tout simplement ? Pourquoi les Etats-Unis, ils mettent vraiment l'accent dessus et en France, on n'est pas là-dessus du tout ? En fait, comme je te le disais, déjà, on a cette difficulté de post-back. Déjà nous, par rapport à d'autres pays, on a un accompagnement jusqu'au bac aurea qui est vraiment top. Quand je vois les réalités de l'Italie ou de l'Espagne, surtout pour les athlètes de haut niveau et surtout dans le basket, pour les potentiels athlètes de haut niveau, je te rends compte que moi ici, il y a des gamins, ils sont trois ou quatre classes en arrière parce que comme ça, le club, ils sont tranquilles, il n'y a pas trop de devoirs, si l'outre des cours, on s'en fout, ils peuvent jouer. Italie, c'est le même principe, c'est le même délire. Ça dépend des structures, tu as des structures qui accompagnent très bien. En Espagne aussi, il y a quelques structures qui bossent très bien. Malheureusement, la majorité ne sont pas forcément là-dessus. Nous, en France, on a quand même un accompagnement qui permet normalement à un jeune qui est issu d'un centre de formation ou autre de pouvoir aller au moins jusqu'au baccalauréat. Et ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on a cette difficulté sur la suite. Et ça, ce n'est pas forcément lié au club. On a tendance à pointer le fait que les clubs ne pensent qu'au basket, etc. Ils sont prêts à cramer 20 gamins pour en avoir un qui va sortir plus ou moins et finir à jouer en N1. Mais derrière, la réalité, c'est qu'en fait, ce n'est pas de la faute des clubs. Le problème, c'est que nous, en France, on a le sport d'un côté et l'éducation de l'autre. Mais à tout niveau, même au niveau politique et autre, le sport chez nous, j'ai l'impression, ça n'a jamais été réellement un moyen. En tout cas, c'était un moyen à la rigueur aussi. Pour les glandeurs, les gars qui faisaient des trucs pas trop bien, c'était un moyen de les occuper sur le côté. À un moment donné, il y a eu un accent de mis là-dessus. Moi, je me rappelle au niveau de mes orientations, les conseillers d'orientation, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu t'es dit. Moi, en troisième, genre de troisième, j'avais des super bonnes notes, félicitations, tout ça. Et ma conseillère d'orientation, quand elle m'a demandé ce que je voulais, elle m'a dit voilà, second général, etc. Je lui ai dit mais il n'y a pas une filière sportive, il n'y a pas un moyen, même si c'est un diplôme professionnel, j'en ai rien à prendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses ? Non, non, professionnel, comment ça ? Dans les premiers de la classe, en général, je ne vais pas chez moi. Moi, peut-être que le sport, c'est plus intéressant que ça et surtout, peut-être que le sport, ça pourrait me permettre d'avoir peut-être un truc en apprentissage qui me permettrait d'y aller sur les autres. Et si tu veux, c'est là, la difficulté, elle est là, c'est qu'encore une fois, on a un système d'éducation, on a des gens qui, à un moment donné, gèrent cette éducation qui ne poussent pas forcément les possibilités sportives. Alors, un peu plus maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a des diplômes qui ont été créés, les BPGF, la GF, c'est super. Et c'est rare en Europe. Il n'y en a pas en Espagne, par exemple. Il n'y en a pas en Italie. Les gens vont en France pour passer ce genre de diplôme-là. C'est comme le BAFA à l'époque, c'est des trucs qui n'existent pas forcément ailleurs. Mais derrière, la problématique, c'est la possibilité d'avoir le temps. Le temps de pouvoir vraiment avancer aussi bien sur le scolaire que sur le sportif. Et comme les clubs, entre une fois, ils ne travaillent pas. On n'est pas dans un système où on joue pour une école. On n'est pas en Lituanie, on n'est pas aux États-Unis. Nous, on joue pour un club. Du coup, le club, son objectif, c'est de te permettre d'aller au plus haut niveau possible et potentiellement de réussir à gagner quelques sous parce qu'ils ont fait ça. L'objectif de l'école, c'est de te faire passer dans la classe suivante et de te faire obtenir un diplôme. Donc, en gros, à l'école, ils vont te dire arrête le basket. Tu prends trop de temps avec ça. Du coup, tu n'étudies pas assez. Et au basket, ils vont dire à mon gars, tes études, c'est bien, mais tu ne viens pas à l'entraînement, tu n'es pas à l'heure, comment tu veux qu'on avance ? Et ça, c'est une réelle problématique. Les États-Unis te donnent la possibilité de pouvoir réellement coïncilier sport et études. Tu as déjà ce fait-là. Et après, tu as aussi des réalités concrètes. Tu vois, les États-Unis, mine de rien, on a tendance, pareil, à le critiquer. Et souvent, j'entends beaucoup de gens, peu importe, que ce soit des parents, des jeunes, des coachs, des dirigeants, qui disent, ouais, mais les États-Unis, les gars, ils vont là-bas, ils ne foutent rien, les athlètes, on leur file des notes, etc. Pour certains, oui, je ne vais pas te mentir. Ouais, c'est vrai. Mais à la fin, ils ont le bout de papier. Moi, ce que je me demande, tu vois, c'est sur les gens qui ont été faire des Bac plus 4, Bac plus 5, combien de choses ils ont réellement retenues qui leur a été utile pour ensuite commencer leur vie professionnelle. Ils sont tous partis, avec le bout de papier, ils ont retenu quelque chose, quelques petits éléments de ce qu'ils ont appris pendant 4 piges et l'ont mis en application. Le jeune va se faire aider. Le jeune qui va pouvoir, à un moment donné, avoir plus de tuteurs, plus de personnes qui vont, bien sûr, mais pourquoi pas en profiter pour obtenir un diplôme qui va te permettre de… Parce qu'au bout du compte, le petit bout de papier, potentiellement, il peut te permettre d'avancer. Donc voilà. Puis après, il y a cette réalité aussi, sans balancer, à un moment donné, des statistiques erronées en France. On sait très bien que malheureusement, les centres de formation n'ont pas forcément beaucoup de jeunes qui font des études supérieures et surtout, beaucoup de jeunes qui font des études supérieures vraiment intéressantes qui vont potentiellement leur permettre de pouvoir prétendre à de bons salaires, avoir une très belle vie. Souvent, c'est des études un peu faciles, facile entre guillemets parce qu'un BTS, ce n'est pas si simple que ça. Mais souvent, c'est ce genre d'études-là qu'on va leur proposer avec des filières très similaires à ce que fait tout le monde, au reste du commun des mortels. Du coup, ils se retrouvent en sortant de ces études avec un truc qui ne va pas forcément leur servir en réalité. Aux États-Unis, tu peux choisir ta filière. Peu importe ce que tu fais, au niveau de basket, tu peux choisir. Moi, j'ai fait psycho et langue. J'ai l'opportunité de faire un major en psychologie et un minor en langue. Ça n'a rien à voir. Ce sont des études qui sont complètement différentes. En France, on ne peut pas faire psycho et LER en même temps. C'est compliqué. Et si tu veux, j'ai pu faire ça. J'ai pu avancer. J'ai pu prendre des cours en ligne et autres pour pouvoir, à un moment donné, obtenir ce fameux diplôme que je cherchais à la base que je n'ai pas pu avoir parce que je suis rentré en France. Mais derrière, je te dis, tu as cette possibilité d'être aidé là-dessus. Et il faut savoir qu'en fait, il y a 82% des étudiants athlètes en NCA qui obtiennent leur diplôme. 82%. Et quand j'entends ça, personnellement, et c'est avéré, ce n'est pas n'importe quoi, vous allez sur nca.org et vous allez le trouver sans problème. À un moment donné, je me dis, est-ce que ce n'est pas intéressant de pouvoir se garantir potentiellement l'opportunité d'obtenir un diplôme ? Sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir faire ces études-là soit parce qu'ils sont bloqués familialement, soit parce qu'ils sont bloqués au milieu de leur club, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques de le faire parce qu'aller faire des études aux États-Unis, ça coûte une blinde. Moi, j'ai des jeunes qui sont dans des lycées. Lucie, justement, dont tu parlais. Putnam, je crois qu'ils sont à 52 000 l'année de prix de base. C'est une high school, c'est un lycée qui fait prep également. Alexis, il est passé par là aussi. Mais voilà, ce sont des écoles qui coûtent très cher. Là, j'ai un jeune Panaméan qui doit aller dans une école en Floride. Tarif de base de l'école, c'est 75 000 balles. Et voilà. Et à un moment donné, tu vas sur les universités, c'est la même chose. Les universités, ça va coûter pour les juquos, les petits juquos de 10 000 balles. Mais si tu vas aller sur l'Ivy League et te faire des études à l'arbreur des autres, au bout du compte, entre tes réalités scolaires, tes frais, tes trucs, tu vas peut-être en avoir pour 150 000 balles l'année sur 4 ans, voire 5 ans si tu veux un master. Donc à un moment donné, voilà, le basket te permet ça. Ça permet des choses différentes. Tu vois, Alexis l'a dit dans l'interview, la manière dont ils sont traités, les déplacements, les trucs, je crois que c'est Max aussi. Le Veuve qui te parlait de ça au niveau de la NBA et c'est la même chose quand il était en NCAA. À un moment donné, les moyens qu'ils ont sont monstrueux, les budgets, les budgets sont bien supérieurs au budget qu'on peut avoir même en Euroly. C'est monstrueux, c'est fou. Pour des athlètes amateurs. Oui, parce que tu ne peux pas… Oui, oui, ça, tout le monde ne le sait pas forcément mais en NCAA, tu n'es pas payé, tu n'es pas professionnel. Voilà. Alors après, c'est pareil là-dessus. Tu arrives quand même à trouver des moyens d'avoir de l'argent. Mais ils ont le droit à de l'argent de poche. Ils appellent ça de l'argent de poche. En fait, c'est de l'argent qui justifie en fait les dépenses au quotidien que tu vas avoir. Donc en réalité, tu as toujours bien plus que plus de dépenses. Oui. Donc en vrai, je te le dis, ça dépend des écoles bien sûr. Plus l'école est importante, généralement, plus elle a les moyens d'aider le jeune mais ils touchent quand même quelque chose ou pas qu'ils soient à la rue et quelques-uns qui sont en première dip qui ne touchent pas un copec. J'en ai deux qui arrivent à toucher un petit truc. Moi, personnellement, j'appellerais ça un salaire en fait, l'argent de poche. Ah oui, je pense qu'à Duke, je ne vis pas dans un 6 mètres carrés. Et puis après, voilà, c'est tout le contexte aussi. Personnellement, moi, je n'ai vécu que sous la forme du juco au bout du compte. Mais même en juco, les placements en hôtel 4, 5 étoiles, les délires, tu vois, les bus monstrueux, les écrans. Moi, je te parle de ça, c'est en 2000. Nous, on n'avait pas tout ça. Moi, en juco, en 2004, j'avais une machine de tir. Il y avait deux machines de tir à Némi, là. Oui. Tu vois, encore maintenant, il y a des clubs en gros, ils galèrent pour en avoir une. Et si tu veux, c'est des trucs bêtes, mais c'est des réalités. Et tout ça fait que, encore une fois, c'est l'expérience générale, je trouve, qui est intéressante. Est-ce que ça peut te permettre de faire dans ta vie après le basket ? Est-ce que les Etats-Unis, c'est un basket meilleur, plus intéressant, tout ça ? Je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Généralement, ils gagnent, à part l'année dernière. Ils se sont faits trouver par la France, par plein de trucs. Maintenant, c'est peut-être l'Espagne le meilleur pays du monde. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est de là que le basket vient et surtout, là-bas, il y a une organisation qui permet aux basketteurs de pouvoir avancer. Il faut juste savoir, à un moment donné, utiliser les opportunités qu'on nous propose. Bonsoir. OK. Et pour poursuivre sur la différence culturelle, tu as lancé un nouveau projet, de l'Académie en Espagne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Donc, en fait, c'est un projet qui allait potentiellement, voire même le jour, en septembre 2020. Alors, en fait, si tu veux, c'est un projet qu'on a lancé au tout départ avec le consul de France ici qui s'appelle Bernard Lenis qui habite. Moi, je suis sur Ténérique dans les îles Canaries. Donc, il habite ici avec moi et en fait, si tu veux, il est propriétaire d'une école également. Il s'appelle, il aime bien s'appeler un sériel entrepreneur. Il a pas mal de boîtes, etc. Et il est à fond dans l'éducation. Et il a racheté une école qui s'appelle ESM. C'est un groupe français à la base, European School of Management. Et donc, au tout départ, c'était du business, business administration, tout ça. Et ils ont évolué un peu et ils proposent beaucoup plus de choses maintenant. Ils ont une coding academy, ils font du web design. Ils ont créé un partenariat avec un groupe qui s'appelle Vattel qui est le groupe numéro un au monde actuellement au niveau des hôtels dans la restauration. Et si tu veux, avec eux, on a créé un projet où on voulait avoir un projet un peu différent. J'ai toujours voulu avoir une sorte au bout du compte d'académie de prep school en Europe. Je me suis dit à chaque fois, j'envoie les gamins à perpète. Il y a des parents qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça et surtout, et à la rigueur, ce que je dis, on a tendance à faire partir les jeunes souvent après l'obtention du baccalauréat. Il y en a quelques-uns qui partent avant pour des motifs qui leur sont propres. De temps en temps, c'est parce qu'ils ont des difficultés à la maison ou des difficultés scolaires, comme je t'en ai parlé, ou d'autres. Mais souvent, on va dire 80% des jeunes avec lesquels on bosse partent après l'obtention du baccalauréat. Et là, je me rends compte qu'il y a pas mal de familles depuis pas mal d'années qui me sollicitent là-dessus en disant qu'il n'y a pas de solution, on n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il faut. Alors, il y a des trucs qui existent, il y a des sports-études qui existent, bien sûr en France, bien sûr les centres de formation à la base, mais pour un jeune qui ne peut pas accéder à un centre de formation, qui aime le basket à fond et des parents qui ont peut-être envie de lui donner les moyens de pouvoir quand même évoluer dans sa passion, c'est un peu compliqué. Et il y a des académies qui existent, en Europe aussi, mais bien souvent, pareil, on repart sur de la problématique qui sont tellement coincés sur le sport qu'il y a un moment donné qu'il ne peut-être pas en considération forcément ce qui se passe au niveau des études. Et souvent, ces académies-là s'arrêtent après le niveau bac. Donc, si tu veux, en étant au bout du compte un groupe universitaire à la base, on a créé une académie où on va avoir un accompagnement pour des jeunes qui potentiellement à partir de 14 ans jusqu'à 25 ans. Et si tu veux, là-dessus, la chance qu'on a, c'est qu'on a un partenariat avec le lycée international français ici à Ténéry et également avec un lycée qui s'appelle le lycée hispano-inglaise. Donc, du coup, on a l'opportunité de proposer des cours en français, en espagnol et en anglais et d'avoir des jeunes qui pourraient nous rejoindre. Donc, le projet, c'est un projet, ça fait deux ans qu'on bosse dessus. Là, il a vu le jour de manière officielle surtout par rapport à la recherche de partenaires et autres. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on a tout. Les gamins, en fait, ils vont être logés dans un hôtel à la base qui a été reformaté en dortoir maintenant pour nous. Les gamins, en fait, ils sont en réalité dans un hôtel trois étoiles. C'est pas mal. Et à côté de ça, ils ont le campus universitaire qui est juste en face. On a la chance d'avoir un accord avec un gros club ici qui s'occupe du centre de formation de Ténérife, du club de Ténérife, de Libérostar qui est en Champions League, tu vois, qu'on voit régulièrement. Et on travaille également aussi avec l'équipe de Rostar Ténérife sur la partie basket. Mais on fait ça sur plusieurs sports. On a six sports pour commencer. Sport co, on a foot basket et sport individuel, on va avoir normalement natation, tennis, golf et athlétisme dans un premier temps. Et si tu veux, comme je te disais, on devait lancer tout ça en septembre 2020 avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid et autres trop compliqués. On devait le lancer justement à cause du Covid parce que nous, on devait le lancer en septembre 2021. En fait, j'ai des parents qui m'ont dit, Xavier, nos enfants, on ne peut pas les faire partir aux Etats-Unis avec tout ce qui se passe. C'est compliqué. En France aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment on va faire ? Et là, ils avaient entendu, pour certains, j'en avais parlé un peu de l'académie, ils m'ont demandé si ce n'était pas possible de m'ouvrir avant. Donc, j'avais une douzaine de gamins qui étaient prêts à partir pour maintenant. Mais finalement, on a laissé tomber. L'objectif, c'est de commencer de manière logique et tranquille sans se mettre à un moment donné en difficulté. Là, la situation actuelle, elle n'est pas gérable. Elle est difficilement gérable pour tout le monde. C'est une situation qui est très, très compliquée que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Du coup, autant prendre un peu de recul. Ça va nous permettre de voir aussi ce qui se passe, certaines réalités, voir si on a des changements à proposer parce que notre nouvelle vie à tous, elle est différente et il faut s'adapter comme dans le basket. Donc, voilà. Mais sinon, c'est un projet super, c'est un projet qui me tient à cœur et j'avais déjà essayé de le lancer à l'époque dans une école dans laquelle j'avais travaillé en France. J'étais coordinateur scolaire pour une grosse école internationale qui s'appelait l'Hermitage et j'avais essayé de le lancer là-dessus. C'était un peu compliqué par rapport aux réalités françaises mais là, on a un peu plus d'opportunités et si tout va bien, on va avoir nos premiers, les premiers membres de notre académie en septembre prochain. Bon, c'est un très beau projet. J'espère que ça va arriver vite pour Tora. Et pour terminer, une dernière question. Si on a des jeunes avec un projet de départ à l'étranger dans le cadre du basket qui nous écoute, quels sont les critères à respecter pour intégrer le programme CoachX et comment ils peuvent faire pour te contacter ? Ok. Si tu veux, le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement de critères en soi. Je ne te dirais pas qu'on accepte tout le monde mais c'est un peu ce que je dis. J'ai fait une détection, enfin, on avait fait une détection, j'ai eu 250 jeunes sur les détections qu'on a faites en octobre dernier et là, d'ailleurs, on va en faire une également normalement, le dimanche 25 octobre. Dimanche 25 octobre, on va faire une détection et donc, l'année dernière, sur la détection, justement, j'ai expliqué aux jeunes quand on a commencé la détection CoachX parce qu'à côté de ça, on a un autre groupe, on a une association avec Emmanuel Driss qui est le président de l'Asso qui s'appelle Basket avec son camp avec laquelle on gère principalement justement les camps sportifs et en France et à l'étranger, enfin, les camps de basket en France et à l'étranger et avec CoachX, c'est un peu plus la partie placement, entraînement individuel, etc. Mais c'est surtout, les gens nous connaissent surtout par rapport au placement et donc, les jeunes que j'ai eus, la première chose que je leur dis à chaque fois, c'est qu'ils sont tous stressés quand ils arrivent à une détection, ce que je peux comprendre, une pression, etc. et je leur dis potentiellement, vous êtes tous pris. Ils m'ont regardé comme ça bizarrement. Je suis pris. Ah oui, vous êtes tous pris. Et à un moment donné, les Etats-Unis, c'est fait pour tout le monde. C'est comme la France. Aux Etats-Unis, tu as des états où tu as 7-8 divisions. T'inquiète pas que tu as de la place pour toi aussi. C'est juste qu'il y a des gens qui vont avoir l'opportunité de partir et qui ne vont pas payer un rond et d'autres personnes qui vont devoir payer quelque chose. À un moment donné, tout le monde peut partir. C'est une grosse problématique, c'est que depuis tout petit, quand un mec va aux States, il revient, il est forcé. Dans NBA, c'est sûr, il tape et tout. Non, tu vas aux Etats-Unis, encore une fois, ce n'est pas que le sport, c'est un projet de vie, c'est un projet scolaire, c'est un projet sportif, mais c'est surtout à un moment donné l'opportunité pour toi de pouvoir faire quelque chose de différent. Et quand tu reviens des Etats-Unis avec justement cette expérience un peu différente, peut-être que tu vas pouvoir trouver du boulot plus facilement. Pas forcément dans ton domaine sportif, mais peut-être dans d'autres choses. Et donc, pour revenir sur ce que je te disais, tu vois, quand je leur ai dit vous êtes tous prit, vous m'ont tous regardé, j'ai dit oui, voilà. C'est une réalité, c'est que là, je ne suis pas là à un moment donné pour vous dire que tu es assez bon ou pas assez bon pour y aller. C'est que là, je vais évaluer ton niveau basket par rapport à ce que tu vas me proposer. Associé à ça, on va évaluer à un moment donné ton niveau scolaire par rapport à ton dossier, par rapport à tous les bulletins scolaires que tu m'as emmené depuis la troisième parce que ce qui compte aux Etats-Unis, au niveau de la NCS et tout ce qui se passe entre la troisième et la terminale, voire après. Et derrière, à partir de là, on va pouvoir déterminer si un jeune et un jeune qui va pouvoir peut-être prétendre à une bourse, alors ce n'est pas nous qui donnons les bourses, mais on travaille avec des écoles, on commence à avoir assez d'expérience pour pouvoir comprendre quels sont les jeunes qui peuvent mériter une bourse complète, partielle, élevée, pas trop élevée ou alors qui vont avoir un peu plus de difficultés et qui vont peut-être juste bénéficier d'aide financière soit parce qu'ils bossent avec nous ou soit parce qu'à un moment donné, on a trouvé un arrangement. Mais la réalité, elle est là, c'est que si tu veux, les critères, comme je te dis, c'est juste d'avoir envie. Déjà, c'est que tu viens et que tu es motivé et que tu comprends à un moment donné par quoi tu es motivé réellement et tous les sacrifices qui vont avec, on peut bosser avec toi. Et je n'ai pas besoin que tu sois en équipe de France, même si on a des jeunes qui sont en équipe de France. Je n'ai pas besoin que, enfin, je me fiche du fait que tu sois en quatrième division départementale à la base. crois-moi, j'en ai un en tête qui est en bourse scolaire à Central Arizona. Alan, je l'ai récupéré en département. Quand il joue en département à Andrési, il le joue en deuxième ou troisième division département. Et tu vois, au bout du compte, maintenant, c'est un élève au niveau études monstrueux. Et à côté de ça, c'est un jeune qui bénéficie d'une bourse et qui a continué à avancer malgré à un moment donné toutes les difficultés qu'il y avait. Mais c'est un gamin qui se réveille à 4 heures du mat pour aller bosser plus que les autres. À un moment donné, c'est un problème d'envie. Donc, à partir du moment où tu es motivé et que bien sûr, ton projet a du sens parce que si tu viens me voir en me disant je vais aller aux Etats-Unis pour aller jouer à NBA, tu ne t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi. Tu vois, à un moment donné, il y a d'autres agents qui font ça. Il y a des gens très compétents en France et à l'étranger mais même en France, surtout en France. Il y a quand même beaucoup de Français aux Etats-Unis que ce soit en NBA ou en NCAA. En NCAA, première deal, l'année dernière, je crois qu'il y avait en 18 ou 19 joie. Il y a un moment donné, on est reconnu entre guillemets là-bas et il y a des gens qui peuvent aider, des sportifs qui veulent aller juste faire du sport. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne dénigre pas quoi que ce soit. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne crois pas du doigt. C'est juste que ce n'est pas ce qu'on nous propose. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est un projet scolaire et sportif qui va à un moment donné permettre aux jeunes de pouvoir avancer dans sa vie et pas juste dans un an ou deux mais plutôt dans 10, 15, 20. C'est un peu l'objectif. Donc, si vous êtes motivé, ce qu'il faut faire, c'est me contacter. On a le site internet, les réseaux sociaux, TP4, Coachings Basketball. Vous allez me trouver quelque part. Le site internet, www.coachesandscarts.com et dessus, il y a un petit onglet. Alors, c'est tout en anglais. J'ai décidé de faire tout en anglais maintenant. Avant, on était sur le site www.basketactioncamp.com et c'était tout en français. Et là, j'ai décidé qu'à un moment donné, c'est aussi les efforts qu'il faut faire. Si tu as envie d'aller aux Etats-Unis, il va peut-être falloir tout en anglais. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, remplir un petit formulaire. Il y a un CV à télécharger. On a besoin d'études scolaires et de vidéos. Les vidéos, ça, c'est une grosse problématique qu'on a encore maintenant en 2020. Les gars, si vous voulez partir aux Etats-Unis, si vous voulez faire quelque chose de là-bas, rappelez-vous que potentiellement, vous êtes à entre 6 et 15 heures de vol. Donc, sans vidéo, les coachs, ils ne vous regardent pas. Donc, préparez ça, travaillez dessus. Faites-vous filmer. À chaque fois, j'en ai qui me disent « Ouais, mais je n'ai personne pour filmer. Ta copine, ton copain, ça sert à ça aussi. Ce n'est pas juste pour aller en soirée et faire des cons. À un moment donné, aidez-vous, entrez-dez-vous entre vous. Tout le monde a un bon téléphone maintenant. Même les gens qui n'ont pas beaucoup dessus arrivent à avoir un super iPhone que même moi, je n'ai pas. Donc, à un moment donné, utilisez-les. Filmez-vous. Mettez-vous, à un moment donné, en situation de réussite. Et ne soyez pas, au dernier moment, en train de vous dire « Ouais, là, maintenant, je vais peut-être réfléchir à 18 ans, je viens d'avoir mon bac. Ce serait bien de partir aux États-Unis. Comment on fait, Xavier ? » Non, ce n'est pas ça. À un moment donné, préparez votre projet. Un truc pour qui ça marche le mieux actuellement, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'athlètes. On a sept athlètes en première division universitaire actuellement. On devait en avoir douze. Malheureusement, avec le COVID, pas mal de choses ont changé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fait de travailler, de prendre le temps de travailler sur son projet et de ne pas, entre guillemets, trop dormir et attendre des autres. Mais commencez à se bouger soi-même qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos projets. De toute façon, ça, ça vaut pour travailler avec moi ou pour la vie de tous les jours, je pense. Bien sûr. Écoute, moi, je vais te remercier. On va mettre tous les liens, de toute façon, en description de la vidéo. Comme ça, s'il y a des jeunes qui veulent te contacter, ce sera aussi simple. Et c'est un très beau projet. Je te remercie pour ton temps et je te remercie pour ce que tu fais parce que c'est assez génial. J'aurais aimé avoir ça aussi quand j'étais en train d'étudier. Donc, honnêtement, bravo et merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir contacté. Merci à toi de t'être occupé de Lucie et Alexis en espérant que tu en auras d'autres. Et bonne chance pour le projet au spoiler.